Imaginez votre vie, en fait, c'est comme si vous alliez faire du shopping dans votre vie. En fait, c'est le shopping de votre vie. Vous pouvez commencer à voir seulement ce que vous préférez voir dans votre vie apparaître, et cela apparaîtra. Bienvenue, vous écoutez le podcast Votre Invisible Pouvoir. Je suis Val, coach holistique, coach intuitive, et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Mon but est de vous informer sur l'approche holistique en général. Holistique, avec le mot holos qui vient du grec, qui désigne le tout. Ce terme, en fait, dessine toutes les approches de la vie. Une vision holistique tient compte donc des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Utilisez vos ressources créatives pour évoluer et guérir des maux de l'âme. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette méthode, qui est une méthode à faire minimum pendant 21 jours. Et après les 21 jours, même avant, revenez vers moi, envoyez-moi des messages, dites-moi ce que vous avez constaté comme changement dans votre vie, car des changements, il y en aura. Évidemment, pour cette technique, il faut être régulière, régulier. C'est ça en fait la discipline, c'est s'autodiscipliner à introduire de nouvelles habitudes dans votre vie. Parce qu'en fait, nous n'avons pas, je le répète toujours, nous n'avons pas appris à le faire, mais je vais essayer de vous apprendre à le faire. L'idée est d'arrêter de vivre votre vie selon ce que vous voyez dans le jeu de la vie, parce que je vous parle souvent du jeu de la vie, donc le miroir de la vie. Puisque vous savez que, comme je le dis souvent et régulièrement, pour vous le rappeler, c'est un petit rappel journalier, c'est que, en fait, toutes vos pensées, tout ce que vous pensez, toutes vos émotions, etc., sont reflétées dans le miroir, dans le jeu de la vie. Et donc, c'est pour ça que ce que vous voyez autour de vous se passe. Maintenant, vous n'allez plus vous poser l'idée de ne plus se poser de questions du genre « Comment vais-je vivre ma vie ? » basée sur les circonstances extérieures, de ce qui se passe pour le moment autour de moi, etc., etc. C'est là qu'il va falloir être courageuse, forte. Vous devez apprendre à vous aligner à une fréquence, mais la fréquence de votre choix, vos propres choix. Parce que quand vous commencez à avoir une vision de ce que vous désirez réellement, de qui vous désirez être réellement, et que vous commencez à ressentir cela, c'est là que vous allez commencer à être ce que vous voulez. Et le miroir va vous renvoyer cela. Mais pour le vivre, il faut le tester. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de faire l'effort de tester. Faites-moi confiance. Testez cette méthode parce que vous allez commencer à vivre des choses et avoir des choses changées autour de vous. parce que tout doucement, quand vous allez commencer vraiment à vivre plus dans votre imagination, commencez à créer des choses par vos pensées, parce que, comme je le rappelle, vous créez sans arrêt, parce que toute la journée, vous affirmez. Parce que chaque pensée crée une image ou un groupe de pensées, enfin plein de pensées que vous avez dans la tête, vont créer une image, créer une image sans arrêt, toute la journée. Mais vous êtes en mode autopilote, donc vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous créez et puis vous dites, ah zut, pourquoi ? Et puis, il se passe des choses à l'extérieur, donc dans le jeu de la vie. Le miroir vous renvoie des choses et vous ne comprenez pas parce qu'après, quand le miroir vous renvoie des choses, vous allez encore repenser à cela, ce qui va faire revenir encore et encore les mêmes choses tous les jours dans votre vie. Donc maintenant, j'ai envie de vous apprendre à fonctionner autrement. Et quand vous allez commencer à fonctionner autrement, vous allez pouvoir vivre ce que vous désirez vraiment vous vivre au fond de vous et donc vos préférences et vos vrais désirs. Donc l'idée est de choisir et de voir seulement ce que vous préférez voir. Parce que la puissance de cette technique est que vous allez suggérer, envoyer une fréquence, si vous voulez, dans le jeu de la vie. Et plus vous allez le faire et plus le jeu va vous envoyer ce que vous avez envie qu'il vous envoie. Donc vous allez consciemment choisir de voir et d'être qui vous désirez réellement être. Bon, pour l'exercice d'aujourd'hui, mais alors, attendez parce que je vais me rattraper. Pour l'exercice d'aujourd'hui, voilà, vous allez choisir une seule chose que vous désirez vivre et être. Et puis, une fois que vous aurez appris à le faire, vous pourrez commencer à créer d'autres choses et donc choisir d'autres états d'être. Parce que tout est une histoire d'état d'être. Et une fois que vous vous sentez être quelque chose ou vivre quelque chose, eh bien, vous allez réellement le vivre dans votre monde. Et vous allez commencer à voir les choses changer autour de vous. C'est ça qui est génial. Alors, donc, comme je vous dis, grâce à l'imagination, vous allez commencer à choisir vos préférences et ne plus être une victime de la vie. Je vous ai parlé de victime de la vie dans le podcast juste avant. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Donc, la première chose qui est très, 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 très importante est de savoir ce que vous désirez expérimenter là, tout de suite, dans votre vie. Donc, l'idée est de savoir, de commencer à apprendre, à vous connaître et de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce qui me ferait vraiment, vraiment plaisir ? Et de commencer à choisir. C'est comme quand vous faites un dessin ou si vous devez, si on vous demande de colorier quelque chose, et bien, quelle couleur désirez-vous utiliser ? De quelle couleur va être votre vie ? Donc, l'idéal, ce serait que la vie soit en rose ou plein de couleurs différentes, les couleurs que vous préférez au lieu que la vie soit en noir et blanc ou bien en gris. Alors, comment faire pour trouver ce que vous désirez réellement ? Et bien, je vais vous demander, avant de commencer cette mini-méditation qui sera très courte parce qu'il n'y a pas besoin de rester dans la méditation de 20 minutes parce que votre cerveau est très intelligent donc il va vite comprendre ce qui se passe il va vite comprendre vos ordres, finalement. C'est vous qui donnez l'ordre à la vie et ce n'est pas la vie qui doit vous donner des ordres. C'est ça l'idée. Je vais vous demander de prendre 5 secondes pour vous détendre, pour commencer à lâcher prise lâcher prise sur toutes vos idées oubliez tout pendant un instant, ici venez dans l'instant présent restez concentré maintenant dans le présent détendez-vous je vais même vous dire d'inspirer puis d'expirer et demandez à votre cœur par exemple vous pouvez même mettre votre main sur votre cœur ou vos deux mains sur votre cœur et demandez pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Si je pouvais choisir une seule chose là tout de suite qu'est-ce que ça serait ? Donc, vous pouvez dire le bonheur, la joie ou expérimenter un état d'être par exemple vous pouvez commencer à imaginer par exemple vous pouvez commencer à imaginer qui vous voulez être dans cette vie par exemple, ça peut être je veux être une aujourd'hui, je veux être une super maman aujourd'hui, je veux être au top au travail aujourd'hui, je veux juste me sentir heureuse aujourd'hui, je veux me sentir abondante aujourd'hui, je veux me sentir ceci, cela vous pouvez choisir et donc, je vais vous demander d'aller chercher votre meilleure version de vous-même parce que comme je vous l'ai dit il y a plein de versions de vous et l'idée est d'aller trouver la meilleure version qui vous plairait et de l'imaginer et quand vous allez commencer à faire ça pendant 21 jours et même plus après vous allez commencer à voir des choses dans votre vie donc dans le miroir de la vie qui vont commencer à refléter l'image que vous avez créé dans votre mental et vous allez voir donc votre énergie qui change votre état d'esprit vos pensées vont commencer à changer votre environnement va commencer à changer certaines circonstances dans votre vie vont commencer à changer les personnes autour de vous vont commencer à changer vous allez être surpris par surpris par tous les changements qui vont s'opérer comme ça évidemment ça ne se fait pas en 24 heures je ne vais pas vous mentir mais c'est la répétition la répétition c'est le secret donc si vous désirez apporter des changements dans votre réalité vous devez commencer maintenant l'exercice que je vous propose maintenant l'idéal est de le faire dès le matin quand vous êtes dans le lit vous n'êtes pas encore sorti du lit comme ça toute votre journée sera basée là-dessus donc par exemple vous pouvez être dans votre lit et d'abord commencer donc quand vous ouvrez les yeux vous ressentez la gratitude dire voilà je suis content je suis en vie je respire je suis là j'ai un toit sur la tête j'ai un lit commencez par la gratitude et donc être reconnaissant de ce que vous avez quoi que ce soit dans votre vie qui vous fait plaisir pour le moment et bien allez le chercher repensez-y oh qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir telle telle chose telle telle personne telle telle opportunité dans ma vie ou je ne sais pas quelque chose qui vous plaît dans votre vie et juste après ça je suis demandé vous allez commencer à inspirer puis expirer et là vous allez commencer à imaginer quelle version de vous vous désirez être aujourd'hui qui est-ce que je désirais être aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui quelle énergie je veux avoir aujourd'hui dans ma vie par exemple si ce jour-là vous avez vous avez envie d'être une personne si vous avez tout simplement envie d'être en pleine forme toute la journée et bien vous émettez l'intention vous mettez la main sur cœur vous dites voilà moi vous dis aujourd'hui je décide d'être en pleine forme aujourd'hui est une belle journée et toute la journée je serai en pleine forme et vous faites ça pendant 21 jours et vous verrez que vous allez être en pleine forme mais alors vous ne posez pas le pied au sol vous ne levez pas du lit tant que vous n'avez pas décidé de qui vous allez être aujourd'hui ou alors vous pouvez décider de dire voilà aujourd'hui j'ai envie d'être la meilleure maman possible aujourd'hui j'ai envie d'être une maman attentive aujourd'hui j'ai envie d'être une maman aimante aujourd'hui j'ai envie d'être une maman compréhensive aujourd'hui par exemple ou alors si vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui par exemple dans mon travail je veux être au top aujourd'hui je décide d'être la personne la plus respectée ou aimer son lieu de travail aujourd'hui je décide d'être la personne pour qui tout est facile au travail enfin je ne sais pas moi je vous donne une idée ou alors vous pouvez choisir tout état d'être que vous désirez vous l'imaginez d'abord et donc vous refermez les yeux vous mettez la main sur le coeur et vous imaginez que vous êtes cette personne là qui serais-je qu'est-ce que je désire être qui est-ce que je désire être qu'est-ce que je désire vivre dans la vie si par exemple vous désirez être abondance vous désirez avoir plus d'argent dans votre vie et bien vous allez créer une image où vous décidez que vous avez de l'argent tout simplement où vous décidez que vous êtes en bonne santé où vous décidez que l'amour est présent où vous décidez donc c'est quelque chose en fait de très facile et pas facile à la fois quand on n'a pas l'habitude donc vous allez réveiller votre imagination et vous allez commencer à devenir consciente parce que la conscience c'est très important donc vous commencez à devenir conscient de ce que vous désirez être et de qui vous êtes réellement et bien vous allez devenir cette conscience et vous allez être cette personne donc si vous avez envie de changer les choses en vous ou par exemple si vous voulez perdre du poids tout simplement et bien aujourd'hui je décide d'être plus légère aujourd'hui je décide de manger sainement aujourd'hui je décide que de boire beaucoup d'eau je ne sais pas et donc vous envoyez l'information ou alors vous créez l'image de vous avec 5 kilos en moins quel vêtement vous mettriez et comment vous sentiriez donc l'idée est de sentir cet état d'être sentir comment je me sentirais avec 5 kilos en moins par exemple ou 10 kilos je ne sais pas quel est votre choix et tous les jours vous répétez cette opération dans votre tête et vous imaginez et vous allez voir votre cerveau va créer une image de vous plus légère heureuse ravie vous pouvez créer une image où vous regardez dans le miroir vous pouvez imaginer que vous regardez dans le miroir et vous dites waouh qu'est-ce que je suis belle avec mes 5 kilos en moins qu'est-ce que je suis jolie etc qu'est-ce que je me sens bien je me sens légère je me sens ceci je me sens cela à vous de mettre une émotion là-dessus un sentiment de ce que vous vous sentirez et plus vous allez le faire régulièrement la même image la même répétition et bien vous allez devenir cette personne-là et les choses vont changer il va se passer des choses dans votre vie il va se passer des choses dans votre mental qui vont faire que vous allez devenir cette personne-là donc voilà ici aujourd'hui je vous ai parlé de méditation mais je n'avais pas envie de lancer une méditation comment vous sentez-vous patati patata c'est facile c'est simple vous dites voilà qui est-ce que je désire être qu'est-ce que j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de faire une fois que vous avez trouvé la réponse en mettant la main sur le coeur vous commencez à imaginer tous les jours que vous êtes cette personne-là tous les jours quoi qu'il arrive dans votre monde extérieur vous y croyez toujours tenir au fond de votre pensée que vous savez quel est votre but votre but est d'être cette personne-là la meilleure version de vous-même et ça dure c'est un petit exercice à faire ça dure même pas une minute deux minutes vous pouvez le faire tous les matins une minute deux minutes trois minutes cinq minutes vous restez dans le silence vous inspirez vous expirez vous mettez la main sur le coeur et vous dites voilà qui est-ce que j'ai envie d'être qu'est-ce que j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de ressentir voilà et une fois que vous avez la réponse de ce que vous voulez vraiment ce que vous désirez vivre réellement et bien vous créez l'image vous la coloriez donc dans votre esprit et vous répétez cette opération tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et là vous allez réellement commencer à changer votre vie et à consciemment devenir la meilleure version de vous-même découvrez le journal futur soi qui est un outil qui va vous permettre à commencer à devenir plus consciente et plus vous l'utiliserez et plus votre conscience augmentera c'est avec et dans cet état de conscience élargie que vous trouverez l'ultime pouvoir le pouvoir de choisir parce que l'utilisation quotidienne de ce journal vous rendra plus positive plus positive et vous aidera à gérer le stress de votre vie quotidienne dans ce carnet que j'ai créé je propose une approche progressive pour vous libérer des jugements de soi apprendre la menthe de soi cultiver la gratitude écouter votre propre moi profond vous débarrasser de vos anciennes habitudes et évidemment apprendre à créer une nouvelle habitude saine afin de cultiver un bien-être émotionnel cette méthode je l'utilise personnellement sur moi-même c'est pour ça que j'ai créé ce journal et elle vise à transformer votre vie et à être enfin qui vous êtes réellement j'ai créé ce journal j'ai créé ce journal j'ai créé ce journal